du Camerou Nord, du Togo, du Bénin, on ne les voit pas défendre Gervais Ango. Mais si tu étais un expatrié qui était plus ou moins malmenu au Gabon, on allait sortir toutes les théories du monde. Et le problème au Gabon, c'est que nous-mêmes, en réalité, on n'est pas solidaires, on ne veut pas soutenir les fréquents qui vivent à l'étranger. Parce que Gervais Ango, ça devait être un combat national. Tout le monde, peu importe là où tu te trouves, tu devais être impliqué. Voilà un Gabonet qui n'a pas pu investir ici au niveau du Gabon. Mais toi aussi, tu n'as pas le live, c'est le machin. Quand tu appuies le... Oui. Tu as le live, parce que quand on dit participer, tu n'as pas le... Je mets les yeux dans le live. Soit du live, tranquillement. Ce n'est pas que tu étais au téléphone, non. Il s'en va que tu customers, sans, il s'en va mettre en 다니 dedans. Il quitte le live, chez vous. Mais toi, chaque fois que ton en live, tu mets pas intéressé. Non, il s'en va plus. Car tu Já C'est ce qu'il se passe. 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 Donc, chez nous, il y a des barrières. Entre le Cameroun, la Guinée-Rotélia, le Gabon. Chacun essaie de protéger sa souveraineté. Mais le Gabon, qui est un pays à revenu intermédiaire, de l'action supérieure, considéré comme un scandale géologique, un scandale né, un scandale financier. Et voilà des compagnies, qui voulaient apporter leur modeste contribution pour le développement de leur pays. Mais dans ce système déçu, Bongo PDG, caractérisé par l'ostracisme, le négationnisme, l'exclusion du plus grand nombre de personnes qui aimeraient participer au développement de leur pays, eh bien, ce compatriot était obligé de s'expatier pour pouvoir arriver à mettre en place d'unité politique. Malheureusement, là-bas, il a été volé, espolié, et il a porté plein partout dans toutes les tribunales sans aucun résultat. Et d'ailleurs, moi, je suis à la direction que ça nous a fait considérer, chargé du contentieux et des normes. Les normes et la ressource. Et c'est un dossier que nous connaissons de gêner. Mais l'ancien ministre a voulu régler cette ressource-là par des voies diplomatiques. Malheureusement, la voie diplomatique a également échoué. Et là, je voudrais attirer l'attention de l'actuel détenteur de pouvoir exclusif, c'est-à-dire, vous laissez-le-t-on les dire, sur la nécessité d'arriver à un arrangement à la merde avec les autorités diplomatiques du Sénégal pour que ce compatriote-là puisse rentrer en possession de ses investisseurs. Ils ont refusé qu'ils puissent investir là-bas. Il n'y a pas de raison qu'en même temps, il puisse voler l'argent de ce compatriote parce qu'il a une famille à nourrir. Il a quand même investi à hauteur de plusieurs centaines de millions de francs-soussains. Donc, la diplomatie gabonaise aujourd'hui, qui est d'ailleurs une diplomatie aux Avoirs, et une diplomatie avec de faibles niveaux de profitabilité, parce que l'actuel ministre des Affaires étrangères, curieusement, était ambassadeur extraordinaire et pénipotentiaire de notre pays au Sénégal. Donc, c'était de ceux qui connaît très bien. Et d'ailleurs, moi, je l'avais suivi lors du débat sur le grand dossier, il n'est pas allé sur le droit de la cuillère, en disant que non, c'est une question qui allait être réglée par des voies diplomatiques. Malheureusement, nous constatons que le régler que ce n'est pas le cas. Et c'est une belle, une occasion propice pour vous, M. OTT, je voulais vous féliciter au passage pour tout le travail que vous faites, pour le combat que vous menez dans la recherche, justement, de la lutte contre les inégalités sociales, les inégalités judiciaires, vous l'avez vu, il n'y a pas longtemps, en train de soutenir plus la crueche à la gare, alors que c'était ses compasses qui l'encouragent dans cette mégalomote politique ont complètement disparu, à savoir leur jeu avec le ticotoman qui disait Blahouillet. Donc, ce combat de chose, nous avons négé une nécessité de le défendre. Et là, je voudrais vous tirer ce chapeau-là. Donc, l'actuel détenteur de voix, à plus que tout le débat, qui est d'ailleurs notre bienfaiteur, doit prendre ce problème à bois de corps, mais également, arriver à profiter de cette occasion pour que ce combat de chose puisse être assez compté. Pourquoi pas ? Alors, à l'heure actuelle, vous savez que le Fonds monétaire international a attiré son attention sur la gestion actuelle de notre régime de transition, à savoir que la richesse et l'accumulation de la dette peut nous entraîner vers des véritables difficultés macroéconomiques. voilà un compatriote qui a de l'argent. Il veut investir. Moi, je pense que Brice Cotter, il dit demain, doit s'entourer d'une telle expertise. Pourquoi nommer des personnes qui ont joué par le passé ? Ces gens-là qui sont à l'origine de notre situation, de pauvreté, de misère, de prévalidation. On nomme les gens sans profil califé. Lui également, il peut être ministre de l'économie, pourquoi pas ? Il peut être ministre du commerce, de l'investissement, pourquoi pas ? Et il a fait ses preuves. Il est parti d'abord. dans un pays comme le Sénégal, avec toutes les restrictions, un pays caractérisé par et c'est un ostracisme religieux. Je vous dis, au Sénégal, dans tous les pays de l'Afrique où ils ont choisi comme religion islam, monsieur OTC, vous êtes chrétien, vous êtes animiste, vous êtes buddhiste, il va être difficile pour vous d'avoir un certain nombre d'échanges avec ces personnes. les musulmans mangent entre les musulmans. Ils ne boiront jamais dans un barbain chrétien. Donc, voilà un compatriot qui a pécamé pénétrer cet espace commercial assez rigide. Et, on arrive à le spodier comme ça. C'est une situation inconfortable et nous devons nous battre pour ce compatriot-là pour dire c'est assez dur comme ça. Il faut qu'il soit restauré dans son honneur, dans sa vie. et j'ai vu le chef d'Etat il n'y a pas longtemps et qu'il est allé restaurer la dignité justement du capitaine Tchogré. Mais, on ne va pas attendre que les gens meurent à titre posthume. Alors qu'il y a des personnes qui se battent pour le réel de notre pays et qui sont abalés comme ça. Parce qu'on aimerait continuer avec la même politique du système est-stratologique chaotique et comment que le bonjour PNG caractérisé par un coup de la mairie c'est le plus retournant. Et vous le voyez comme ça en train de chanter des craintures montifères sans aucun niveau de profitabilité pour le plus. Ce compatriot-là, j'attire l'attention du chef d'Etat sur la nécessité de faire en sorte que ce compatriot-là soit à ses côtés. Il va véritablement apprendre au chef d'Etat comment relancer la croissance économique, comment mettre en place un processus d'accélération de transformation de l'économie de notre pays. Là, nous avons la plume de quelqu'un qui a une expertise scientifique. Ce ne sont pas les gens qui hier faisaient le game sur la toile à travers des théories politiques et économiques et aujourd'hui, ils ne sont plus capables d'agir. Donc, ces personnes-là, eh bien, il faut que le chef d'Etat s'en débarrasse, qu'il mette à ses côtés des personnes qui ont cette compétence-là, qui ont fait leur peur ailleurs pour que le Gabon puisse poursuivre son processus de développement avec face avec succès. L'actuel ministre des Affaires étrangères fut un temps été ambassadeur du Gabon au Sénégal. Nous savons bien qu'il a un côté sénégalais. Nous savons bien qu'il a un côté sénégalais. 50% sénégalais, 50% gabonais. Est-ce qu'il a joué un rôle favorable envers ce compatriote-là et tant qu'au Sénégal ? Parce que nous nous rappelons bien, quand le président de la République arrive au Sénégal, il n'a pas eu l'occasion de parler, de voir M. Angot. Sachant bien quelle est-elle la moudeur du dossier de M. Angot ? Est-ce qu'il a joué un rôle favorable ou défavorable envers ce compatriote-là ? Effectivement, sans l'amour de voix. Vous connaissez David de Mirakouma. Vous ne voulez pas faire l'apologie et qui que ce soit. Le ministre des Affaires étrangères a bien aidé à ce plus ce problème après le corps. Mais vous savez, c'est un problème assez épidémique. C'est un problème au sommet de l'État parce que le ministre des Affaires étrangères à l'époque, l'ambassadeur n'avait aucune possibilité voire aucune probabilité de pouvoir apporter et de réfléchir à son compatriote parce que les personnes qui ont se poliées, M. Ango, font partie de l'exécutif du Sénégal. Ce sont des hautes personnalités qui sont des amis du chef de l'État qui occupent des très hautes fonctions du Sénégal, qui arrivent également à occuper, disons, à embrigader le système judiciaire du Sénégal. Vous savez, M. Éric, les pays de l'Afrique se caractérisent par l'absolutisme de droit, par le négationnisme de l'État dès que ces gens-là sont amis du chef de l'État. M. Éric, vous ne pouvez pas les commandes. Ça vaut risquer péril. Et là, nous sommes heureux que notre frère soit sorti de cette situation sans lisser, sans être emprisonné, sans être associé. Il a peut-être perdu de l'argent, mais il n'a pas perdu son expertise, son professionnalisme, sa recherche justement de la croissance qu'on le met. Abonir aux gens que nous sommes des Gabonets. Restons Gabonets. Défendons le Gabon qui ne comprennent pas M. Éric. Je vois toutes les batailles que vous menez, mais vous menez les batailles pour quelle typologie de la population ? Une population scolarisée, analfabétisée, une population qui souffre dans la population. Voilà un compatriote qui a une expertise avérée, qui va apporter une aide qui réfléchit dans la relance de la croissance économique, dans la restauration justement de l'autre espace continentale, parce qu'on est dans un système capitaliste. Le rôle majeur du système capitaliste, c'est le libre-changeisme. Le libre-changeisme, c'est pourquoi ? C'est briser les barrières. Les barrières sur le plan frontalier. Non. Les zones doivent circuler librement. Regardez, dans notre espace congobone, vous ne pouvez pas circuler librement au Cameroun, en Guinée, au Congo, etc. Vous allez avoir plusieurs rigidités pour arriver là. Mais moi, David Benankouma, qui suis détecteur d'un passeport diplomatique, je peux voyager partout dans l'humanité. Je peux aller en France, sans mon visa, un peu partout. Malheureusement, les législateurs n'ont pas d'argent pour voyager. Et les diplomates sont comptés parmi les plus pauvres, pratiquement, de toute la flippante. Vous imaginez toutes ces autorités. Mais moi, je pense, par rapport à la détermination, le courage, la détermination de blister au terrorisme du gouvernement, qu'il est possible d'arriver à un règlement à l'amiable des défecteurs et de ceux combattants. Parce que le rôle de la diplomatie se résume en la protection. Il faut protéger le combattant du autre. Bonsoir, Massimba. À l'assistance. Il faut assister les personnes et le secours. Donc, vous avez le secours, la protection et l'assistance. Là, l'ambassade n'a pas eu toutes les chroniques pour pouvoir assister ces personnes, le secourir et le protéger. Ce n'est pas possible. Monsieur David Bergouma, quand on est ambassadeur ou en quartier d'ambassadeur dans un pays, on représente quand même un président et un gouvernement. On a quand même ce poids politique. Tout à fait. Oui. Parce que je pense bien à l'époque d'Omar, un tel cas ne pouvait pas surgir. Hein? Bon. Comment se fait-il que chez nous, ici au Gabon, les expatriés arrivent à exercer tranquillement, sans être inquiété, mais un seul Gabonais qu'il aille ouvrir une entreprise comme celle-ci au Sénat, mais il est embrigadé par le côté judiciaire. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir équilibrer la balance? Mais pour équilibrer la balance, c'est quoi? Il faut que les peuples africains arrivent justement à embrasser les principes démocratiques. Oui. Dès lors que vous refusez la démocratie pour l'autoritarisme, pour l'absolutiste du pouvoir, pour l'impérialiste du pouvoir, mais il n'y a rien qu'il puisse se passer. Nous sommes des Gabonais. Nous devons savoir que nous sommes des Gabonais. Nous ne sommes pas les Sénégalais. Nous n'avons pas la même culture que le Sénégalais, que le Bénin, que le Galan. Or, regardez comment les Gabonais sont. Les Gabonais sont très intégrateurs. Ils embrassent facilement les Sénégalais. Honnêtement, de leur pauvre. Vous avez bien vu la situation du Gabon, où à l'époque de Marbeau, on avait deux soins à ouvrir. un sujet béninois qui gérait le pétrole gabonais. Le soir, aujourd'hui, vous arrivez au Bénin, mais il a des infrastructures qu'il n'imaginait pas possible. Jusqu'au fin, ce Gabonais. Effectivement. Il a construit le centre gabonais, il a construit le port de Romain, il a des cités où il loge les ambassadeurs. C'est un monsieur extrêmement fortuné. Et d'ailleurs, même les services avaient même une société aéroportienne. Et il a fait fortune au Gabon. Il faut dire qu'il a fait fortune au Gabon. Il a fait fortune au Gabon. Il s'enrichit au Gabon. Mais attendez monsieur, vous arrivez à gérer le pétrole d'un pays qui n'est même pas le vôtre. Un pays dont vous n'avez même pas la nationalité de ce pays. Si ce n'est pas défaut. Puisqu'à la fin, il est retourné chez le pays. Après avoir marié une autre soeur, l'ancien ministre de la justice. Imaginez un béninois expatrié avec autant de pouvoir. Il a pour ministre, il a pour épouse la vice-présidente de la justice. Qu'est-ce que vous pouvez faire à une telle personne ? Zéro. On ne s'est pas arrêté là. On allait apprendre encore un autre vendeur de Boutipi qu'on a transformé en cahier à côté de Boutipi. Alors là, c'est spectaculaire. Un ministre de Djoké qui se retrouve comme ça, au plus haut sommet de l'État. Il était le cabinet d'Ali Bougouneba. Son père, 42 ans de règle de poids, 110 continuités, lui-même 14 ans. Mexique, l'exercice à Combusti a eu le plus gros pouvoir qu'Ali Bougouneba n'a même pas pu exercer alors que c'était une chambre d'État. Ils ont se poigné le Gabon, il s'est enrichi, il a pris son argent. Il a investi aux États-Unis, en France, au Japon, dans les paradis fiscaux. Il a enlevé son compte. Ils sont allés chercher l'Iban de Souleymane, un autre ex-factor somalien qui, lors de débat avec Marina, il disait qu'il était de l'Ombarine. Actuellement, qu'il a pris son argent, il est versé, il est conseillé de quoi quoi au Rwanda. Au Rwanda. Mais, M. Érico Tite, je vous dis, il y a les principes élémentaires, la souveraineté des États. Ce principe parle de l'autodétermination des peuples. Le principe du peuple à disposer lui-même. La souveraineté des États, donc l'État actuel. le président plus qu'aujourd'hui, Olivier Guémane, est au même titre que le président français Macron. Vous avez vu comment Olivier Guémane était russi. Certains anciens présidents, ils arrivent en France, ils sont reçus par les préfets, les gouvernements, alors qu'il y a les principes de réciprocité en matière de diplomatie. Mais, nos chefs d'État se comportent comme les sous-préfets de la France métropolitaine, alors qu'il y a les principes d'égal souveraineté d'État. Il s'agit pour Brice Cotto Olivier Guémane de redonner les institutions gabonaises sa véritable dignité. Le chef d'État américain ne peut pas donner des ordres à Brice Cotto Olivier Guémane. Il faut que les gens le sachent. Le chef d'État français ne peut pas donner des ordres à Brice Cotto Olivier Guémane. C'est un président qui a toute sa légitimation de pouvoir parce que les populations ont accepté le coup d'État qui s'est fait pour la simple raison qu'on voulait, justement nous débarrasser du système qui a entraîné le pays vers le sud-événement. Donc Brice Cotto Olivier Guémane, je vous dis, il doit prendre toute la légitimation du pouvoir pour redonner la dignité des Gabonais. Et là, il y a un cas pratique. Mais je le dis, avec toute la force dont on dit une conviction qu'on n'a pas besoin de mener une véritable bataille diplomatique avec le Célérat. On n'en a pas besoin. C'est un compatriote qui a investi plus de 350 à 400 millions d'argent. Il suffit pour Brice Cotto Olivier Guémane d'appeler son compatriote à ses rouquettes. Il le nomme comme le clé malgré tout qu'il a trahi le peuple et leurs ambitions et le même conseil s'exemple, chargé des questions économiques et financières. Il prend 2 milliards ou même 1 milliard, il donne à son compatriote et il va investir. Il va investir et on va réformuler le projet Grègne. Ce compatriote est capable de donner une véritable impulsion du projet Grègne, aider les populations à atteindre l'autosuffisance alimentaire, la lutte contre le déficit alimentaire et vous allez voir que le Gabon va nourrir le Cameroun, le Congo, etc. Le Gabon est un pays idéal. C'est le grenier de l'Afrique, le Gabon. Nous sommes capables de nourrir tous ces peuples-là. C'est pourquoi ils viennent ici. Tous ceux qui vont en France aux Etats-Unis, au Japon, partout, en Turquie, ils passent par le Gabon. C'est ici, ils viennent se reconstruire leur cagnotte pour pouvoir voyager. Sans le Gabon, mais ils peuvent rien faire. Et d'ailleurs, le président Omar Bongo avait déjà apporté une véritable réflexion de la mission lorsqu'on lui posait la question au coup des débats. Omar Bongo, il disait que le Gabon sans la France est une voiture sans chauffeur mais qui est un guide. Omar Bongo qui est ici, le Gabon sans la France est une voiture sans chauffeur mais qui est un guide. Aujourd'hui, il y a des voitures qui arrivent à rouler mais sans chauffeur. Et il disait que la technologie, en même temps, il disait que la France est une voiture mais sans chauffeur. où je parle, on a dit la France est une voiture sans carburant. Vous connaissez-vous un guide qui puisse rouler sans carburant, qui puisse rouler sans énergie ? Il n'y en a pas. Malgré les progrès techniques, malgré les évolutions de la science, il n'y a pas une voiture qui puisse rouler sans énergie. Mais nous, au Gabon, on est capable d'avancer avec un guide. Et à l'heure actuelle, le guide, c'est Brice Cotto, le guide, que les gens ne veulent pas que cela en déplaise à nos détecteurs que nous faisons du coup d'adélisme. Eh bien, c'est un coup d'adélisme réfléchi parce que nous estimons, à tort ou à raison, qu'actuellement, Brice Cotto, le guide du main, est capable de bouleverser l'atmosphère continentale. Il est capable de faire en sorte que les Gabonais puissent véritablement retrouver leur dignité. Et je pense que l'émission que vous venez, que vous êtes tentés de faire, va être profitable pour notre compatrière Ango, pour qu'il soit restauré dans sa dignité, dans son humeur, mais également dans son intégrité physique et morale. Oui, mais j'ai vu, Ango, aujourd'hui, là, est-ce que c'est possible que l'homme puisse protéger un compatriote qui a investi dans ce domaine-là à la cour criminelle ? Oui, mais le point, c'est qu'il y a les principes de juridicité. Les principes, comme je vous le disais, la souveraineté, les institutions sénégalaises sont sous l'autorité du chef d'État sénégal. Donc, même si vous protétez la plainte, mais votre plainte ne prospira pas. Elle ne va pas prospérer. C'est comme au Gabon. Vous avez bien vu au Gabon lorsque le père, le plus, la cruche à Anga, son père géniteur, qui avait sa génétique moléculaire, M. Farjot, voulait dire que la cruche à Anga était française parce qu'il voulait bénéficier justement. Il s'était juridicité et, voilà, et collaboration française pour pouvoir le sortir d'affaires. Mais on a sorti la connaissance et le plus, la cruche à Anga. On a dit qu'il était Gabonais. Quand bien même, c'est le même Gabonais qui aurait lié la nationalité et le plus, la cruche à Anga. Vous voyez comment les Gabonais ont une espèce d'ambivalence. Ils tirent. Voilà un compatriot de Gabonais qui a tout fait pour enrichir tous les malfamés de nos pratiques. Ces leaders de bas étage sans certificat d'aptitude proportionnelle, sans au niveau rétérituel, sont devenus comme ça. Maire, député, sénateur, chargé de mission, conseil, directeur, participatif. Ils étaient les premiers à vendre leur propre sommet, qui sont qualifiés d'expatients. On l'a même amené au tribunal pour qu'ils réunissent à sa nationalité. On l'a porté plein pour usurer façon d'identité alors que le président était directeur des cabinets et tout le monde le savait qu'il était Gabonais. Brestakushalenga était ministre, tout le monde le savait. Il a fait toute sa vie et il a porté son amour, son expertise envers nos institutions avec les Gabonais. Regardez comment ils sont sortis la prison. Complètement assassinés, essorés et non seulement ils ont tué son corps physique. Ils ont volé ses biais. Ils veulent encore voler son humanité. Un abonné s'allait devant les tribunaux compétents pour usurer façon d'identité et à la fin on reconnaît qu'ils les appelaient. Et ils s'arrêtent pas là. On la met dans l'équilibre. M. Eric Oti. Moi je pense que le problème d'Ango, il est très grave. Il faut que le chef de l'État ne perd même pas son temps à engager un débat diplomatique avec les autorités sénégalaises. C'est pas utile. Le Gabon était un pays riche. Je pense que mon président connaissant sa générosité, sénégalaisité, est capable même avec son propre argent. Parce qu'avant d'être président, il ne l'oubliait pas. Plus qu'autant l'État il était déjà assez fortuné. C'est quand même un fils aimé de M. Bongo-Nibar. J'ai pas le fils au sens élargé du temps. Si M. Bongo-Nibar, il va me donner bon à l'État. Les familles sont de 300, c'est pas plus qu'autant l'État qu'il reste 20 ans qui a gardé à l'État de M. Bongo-Nibar, et qui serait en manque d'argent. Non. Je pense que Briscoteau, l'État est capable de donner 300, 500 millions. Il va investir dans nos provinces. C'est possible de le faire. Il va faire l'agriculture, l'aquaculture, la pisciculture et je vous dis que le Gabon est capable de nourrir... C'est le Gabonné qu'il faut. C'est le Gabonné qu'il faut aux côtés de Briscoteau, le Gabonné, que cela déchante qui on veut parce que tout ce qu'on a mis autour là, avec les doctorats supposés en économie, en réalité, ce sont les doctorats qu'on fait. C'est les doctorats obtenus dans les universités de fortune, dans les pays industrialisés parce que ces gens-là combattent avec les enfants qui étaient très maîtres parce que ce sont les enfants les plus grands milliers. Moi, mon fils, quand il était à la maternelle, j'ai payé pratiquement 4 millions par mois. à maternelle, il était encore à l'école, même pas à l'école primaire, maternelle, j'ai payé 4 millions. Et sa grand-mère me dit comment tu peux dépenser autant d'argent pour dépenser pour un enfant. J'ai dit tu me connais par la manière de l'éducation. Quand j'ai même hérité, il peut se connaître. Moi, mon fils, il apprenait déjà une multitude de langues à l'école primaire. Le développement ne peut pas être décrité. Il faut des mécanismes. Il faut vous entouer des compétences hors à l'heure actuelle. Vous avez le vice-premier ministre chargé de la Première question, Alexandre Baroche-Henri, un brillant économiste entre griffes. Vous avez le premier ministre chef d'État, un premier ministre chef du gouvernement, un économique, brillant économiste sous caution. vous prenez aussi un soi-dit brillant économiste. Je ne sais pas l'expertise qu'il a, quels sont les diplômes qu'il a obtenus, quelles sont les professionnelles, quelles sont les preuves qu'il a accomplies. Ailleurs, d'aucun milieu que certainement j'ai fait semblant de ne le pas connaître. Je ne le connais pas. Je ne sais pas là où il a travaillé. Mais le Baroche-Henri, j'ai vu son expertise. Il est au fond de l'éducation internationale. J'ai vu un nourishment. c'est son expertise. C'est connu de tout le monde. C'est quelqu'un qui a toujours su regresser des entreprises en difficulté. On a l'éclat de Laurence Pio, que j'appelle Laurence Baca. Nous, je ne sais pas quelles sont ses qualifications. On a appris le ministre de Le Colmé, monsieur, il y a encore un autre qui était dans la lettre, tout quoi là, imparfait. Je ne sais pas. Donc, l'actualité est entourée de quoi ? C'est entourée des guineurs, des gens qui se sont caractérés de la toile comme les experts en tout genre. La réalité, c'est qu'ils ne sont experts en rien. La preuve est là. En neuf mois, ils ont déjà fait exposer l'index intérieur de notre pays, la détection de notre pays. Parce que quoi ? Ce sont des manipulateurs. on a appelé Charlemagne. Charlemagne. Charlemagne est expert contable depuis plus de 10 ans ou 20 ans. Il était, d'ailleurs, par les amis les plus jeunes experts contables. Mais quel est le résultat de leur expertise ? Charlemagne est ministre de l'Université. Les résultats sont où ? On a une balance budgétaire déficitaire. On a une aide qui aussi qui a voisine les pays départs. Ce n'est n'importe quoi. c'est tous ces gens-là. Il faut que le chef de l'État s'en débarrasse, qu'ils s'entourent des nouvelles personnes, qui ont une nouvelle vision des deux membres du pays. C'est les mêmes qui ont mis en place le programme d'ajustement de l'État qui consiste au désengagement de l'État de l'activité produite pour les privations. Le prince d'Intembo que vous connaissez très bien est le nom. C'est lui qui a privatisé toutes nos sociétés avec Baro Chambri. Baro Chambri est un ministre de l'État. Les gens veulent occulter l'histoire. Mais je vous dis, je les connais tous, je connais tous les acteurs pour l'État de l'État même Malongo, son grand frère que vous connaissez de l'État il fait partie des gens qui ont privatisé toutes ces entreprises mais pour quels résultats ? Pour quels résultats ? Zéro ? Vous ne pouvez pas développer un pays, Monsieur Ricotit, sans voir des situations les citoyens actifs qui vont investir dans la recherche fondamentale, dans la recherche à prix ils vont investir dans deux membres de compétences, ils vont investir dans la construction des universités, des lycées, des collèges. Mais regardez, notre ministre de l'Éducation nationale diplômée de l'État. Mais faites le bilan ! Faites le bilan ! Je sors de l'Éducation nationale depuis l'époque d'un livre à l'époque actuelle c'était un bilan assez mitigé parce que c'est pas un éphémisme parce que je ne voulais pas aller comme celui-là mais faites le bilan de toutes ces personnes c'est le bilan commenteux, calamiteux, apocalyptique et ils sont encore à côté du chef d'État. Mais il y a un problème ! Il faut que le chef d'État arrive à se libérer à se libérer de toutes ces personnes progressivement pour que la révolution du palais soit véritablement transformée en une véritable révolution populaire. C'est le peuple de Karl Marx. Il disait clairement qu'il faut que les fils de l'État comprennent la nécessité des véritables affrontements, confrontations au sommet de l'État. Parce que vous avez une plutocratie prétendue être émergente, un féministe émergent de plus rétrograde, plus encore l'aristocratie d'amour aujourd'hui actuelle qui nous étouffent comme une chape de plomb et il n'y a pas pour arriver à la différence. pour que le prolétariat puisse renverser la tendance, il faut que ce prolétariat soit conscient des enjeux de demain. Et là, nous sommes heureux parce que le prolétariat actuellement est au pouvoir. Brice Coton ne peut pas lui dire que son père était un ingénieur ou bien lui sait que sa mère était docteur en cruciage. Non, il a pris dans les conditions les plus difficiles. Je dis bien il a pris dans les conditions les plus difficiles. Aujourd'hui, c'est un fils de prolétaires qui est au sommet de l'État et c'est pourquoi le plus grand nombre des leaders de quartiers malformés arrivent à bénéficier des sages de l'État c'est cela justement le MAPAN. Le réveil de MAPAN passe par une prise de conscience. Vous êtes promis à faire le travail que vous faites. Vous êtes les mêmes menacés. On vous amène dans les tribunaux. Il n'y a personne pour vous défendre. Les gens pensent que la politique c'est un jeu. La politique engage la vie des gens. Vous voulez faire la politique si vous n'avez pas les couilles d'un éléphant qui est ici où c'est les testicules d'une gazelle que vous allez avoir. Mais ces gens-là vous caressent le derrière et vous allez vous retrouver comme ça un bon matin et un tout perdu. Mais nous qui sommes le fils d'Ingo qui sommes le fils de Berakuma nous avons dit nous allons rester la tête debout. Nous avons décidé d'accompagner Brice Cotter mais nous n'allons pas l'accompagner en faisant un coup la bilis le plus stupide. Un coup la bilis le porteur des valises des sacs je ne le ferai jamais moi de Berakuma. Ok d'accord. Quel est votre dernier mot sur la situation de Gervais Angot ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer au Président de la République soit une aperçue du peuple gabonais de cette affaire ? Et qu'est-ce que vous pourriez aussi dire sur une ferme étrangère qui investisse tranquillement au Gabon sans être inquiété par les Gabonais ou par la population gabonaise ou par les autorités de cette affaire ? Voilà. Je commencerai d'abord par l'actuel des cantonaux du pouvoir des scoutures. Je voudrais dire qu'à partir d'aujourd'hui parce qu'il y a un régime politique qui a changé. Au Sénégal actuellement il y a un nouveau chef d'État avec une nouvelle philosophie qui n'a rien à voir avec l'ancien système de chute. Or, tous les géants, toutes les personnes qui ont handicapé le développement de l'entreprise de notre foi, sont membres de l'ancien système. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'à travers les véritables relations bilatérales condonnées entre le Sénégal et le Gabon, entre l'actuel chef d'État sénégalais et l'actuel chef d'État gabonais, il est possible de résoudre ce problème dans un cadre véritablement formé. Et notre frère Ango va rentrer en possession de tous ses liens, de toutes ses relations mais également réclamées le dommage intérêt au préjudice causé sur sa personne avec son entérêt. C'est possible d'arriver parce qu'il y a les tribunaux continentaux, il y a les tribunaux... En tout cas, tout est possible de faire. Mais moi, j'ai dit qu'il faut plutôt prioriser la diplomatie préventuelle. Cela consiste en des règlements de conflit par les voies médiatiques, par les voies de recherche d'une certaine solidarité entre les peuples. Les peuples sénégalais, comme le peuple gabonais, ce sont les peuples pacifiques qui ont une certaine culture de démocratie. Le Sénégal, aujourd'hui, est une véritable réponse en matière de démocratisation de base, qui est le Gabon, qui hier était un pays l'un des plus démocratiques de toute l'Afrique qu'on voit, est en retard et brisque autorisamment, doit également progressivement aller vers ces personnes-là, créer des partenariats nouveaux, des règlements pacifiques de communes. Ça, c'est un point. Le second point, il faut que Brice Cotter, l'Iniema, arrive à comprendre qu'il doit s'entourer des personnes vraies. Et M. Ango, est-il une personne vraie ? Je pense qu'il peut le mettre à ses côtés et pour que ce compatriote j'avale, non pas pour repartir cette date, mais pour prendre son expérience pour la transformer au Gabon. Pierre Clavère, Maranga Moussavou, le Beauvais de Moutassou, qui poursuit son rêve d'enfance de devenir plus en anglais. Il avait, le roche de Moutassou, avec plusieurs, un millier de bœufs, un bœuf qu'il pouvait aller 600, 800, 800. Lorsqu'on voit Maranga Moussavou insulter les gens, il a raison de le faire. C'est un monsieur, je vous le dis, qui a l'abri des gens. Il est très fortuné. Il a beaucoup inversé dans le développement des unités de production. Vous arrivez là, Manga Moussavou, et pratiquement l'un des hommes depuis Fortuny de Mouina, avec John Bumbi. Donc, ce compatriote-là, le chef d'État peut également l'aider à aider les populations à atteindre le fondamental du gouvernement avec succès. Moi, je pense que c'est cette piste-là qu'il faut plutôt prospecter et renfermer les relations bilatérales entre le Sénégal et le Gabon tout en protégeant notre frère. Bon, certains me diront qu'on peut le nommer ambassadeur du Gabon, ambassadeur Sardin du Gabon et le Sénégal ne pourra faire. Il n'a pas fait ça. La terre, il amène son expertise au Gabon. Aujourd'hui, le marché gabonais est ouvert. Nous avons besoin des opérateurs qui vont lutter contre le chômage, qui vont lutter contre la déscolonisation, qui vont lutter contre les déficits alimentaires et M. Argo est le parfait positif. On peut même le nommer, le Premier ministre, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Nous avons opté pour un régime présidentiel pour un régime présidentiel dont le Premier ministre dans quelques temps après le reprendum ne sera plus prévenu. Mais pourquoi pas le nommer également l'investissement ? Puisqu'aujourd'hui, ce sont des investissements et le Gabon n'a pas d'argent pour investir. Le Gabon est obligé d'aller en prêter alors qu'on a la terre, mon Dieu. On peut développer le projet crème. On a des gens qui ont un plan de développement qui est là, qui était inappliqué par le perroquet national qui est prévenu ce menteur-là, cette gourgandine politique qui va emmêler les gens. Il suffit de prendre le projet et on développe le Gabon en vert, l'industrie en sud. On attaque l'industrialisation de notre pays et enfin, le Gabon le servit. Et moi, je pense qu'actuellement, M. Angon est la personne requise parce qu'il a le profil qualifiant pour pouvoir aider les blusquotés au liquide humain dans la tête d'un certain nombre des objectifs du gouvernement durable. Ok. Merci M. David Berokouma. Nous sommes à la fin de cette émission et nous dirons à M. Angon que nous, peuple gabonais, jeunes gabonais, plus ou moins, on le soutient. Nous le soutiendrons jusqu'au bout sur notre compatriote. Nous allons l'accompagner. Nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'il puisse rencontrer le chef de l'État et que le chef d'État et lui, puisse mettre en place les potets publics pour que notre pays puisse justement faire en sorte que nous serons le guerrier de l'Afrique et les Sénégalais. Voilà, vous m'avez même posé l'attention. Vous avez bien vu tous ces étrangers qui investissent en avant. Ils investissent en toute liberté et ils sont inquiétés nullement. Vous connaissez ces locales aujourd'hui qui font partie de l'une des fortunes les plus élevées de l'Afrique centrale, sinon de l'Afrique francophone. Et d'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères nous, ces appartements, nous nous repartient cinq immeubles ici local. Et les diplomates n'ont pas de primes, ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas de bureau. Moi, je n'ai pas les chaises, je n'ai même pas le bureau et on se plaint sous prétexte qui j'aime bien mon travail, que je suis R-47. Ils sont employés et payés tous les mois. Ils sont payés tous les mois par l'État de l'Afrique. Et là, j'ai même appris qu'ils sont en train de réfléchir comment me chasser du ministère parce que j'ai fait beaucoup de bruit autour des légitimants. Mais ces gens-là, ils disent que David Nibedakouma n'est pas n'importe quel fonctionnaire. Je leur ai dit, je suis un fonctionnaire et je suis un diplômé. Donc, ce n'est même pas le secteur qui peut me faire peur. Parce que la militarisation de la mission doit se faire selon un respect de cet énorme, le droit de la fonction publique. Tous les fonctionnaires de notre organisation publique ont le principe de ce qu'on appelle l'égalité des traitements des agents. Pourquoi, ceux des ministères des virgences, on déprime le plan de protection et pas les autres ministères ? Sur quelle base ? Là, vous créez des inégalités, des écarts de pollution et vous voulez que on puisse atteindre du secteur en France. Non. On parle de l'égalité des traitements de tous les agents. On parle de l'admissibilité de tous au concours. Regardez, là, ils m'ont exclu du concours de l'État parce qu'ils savent que moi, je ne peux pas faire le concours de l'État et qu'ils jouent, c'est pas possible. On m'appelle le cerveau, cerveur et l'église de l'église. Frappez l'histoire du savoir et l'église de la faculté. Et nous sommes nombreux comme ça avec ma petite sœur de Bachelet. Vous avez bien vu comment elle a été persécutée. Vous le savez, qu'elle a envie d'élever le niveau de maturation de l'église de l'église de l'église pour qu'ils puissent avoir action au baccalauréat parce qu'une fois vous avez le baccalauréat, c'est un César qui vous permet d'envisager toutes les opportunités, de briser les barrières sociales, de briser les écarts des conditions. Mais, ils le savent, sans l'école, sans l'éducation, sans l'investissement dans le développement des compétences, vous n'arriverez à rien. Et Olivier Démant l'avait compris. Là, j'ai appelé chez moi à Bongoville, il y a un Britannique militaire qui est en train d'être conçu. J'ai bien vu, je suis allé également faire un reportage du côté du Cap. Il y a une école des œufs forêts qui est en train d'être conçue par Olivier Démant. Il y a une université dont la pierre était posée un peu partout. Donc Olivier Démant est conscient de la valeur de l'éducation, de la valeur de l'instruction. Et aujourd'hui, il est en train de mettre progressivement les piliers pour que ceux d'abord que nous envions tous puissent être négents. Mais vous n'allez pas arriver à construire l'université pour des personnes qui refusent d'apprendre, qui n'ont même pas le minimum qu'il faut. Donc, toutes ces réformes-là... Excusez-moi, et l'ancien bâtiment de l'hôpital Piliatique d'Ovende, aujourd'hui, il a été rénové. Oui, il a été rénové. On a dit quoi, l'institut de maladie de l'institut Daniel Gaouman. Daniel Gaouman. Daniel Gaouman, oui. Oui, oui, oui. Mais tous ces établis, ce sont les initiatives de l'acteur d'État qui a compris que pour avoir le développement, il faut que les populations se soignent dans les bonnes conditions. une population, une population affamée, une population désescolarisée, une population maladive et plus apte à manipuler. Or, Olivier Gaouman a compris que le système Bongo-Pélégé, qui a été restauré par l'École de Vigée et les autres en faxes, et qui nécessitait justement la mise à l'écart de toutes les intelligences. Olivier Gaouman ne veut pas rentrer dans ces mêmes travaux-là. Et c'est pourquoi, il comprend, qu'il faut investir dans les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est les infrastructures, les routes. Vous savez, Bernard Koukou, qui était d'ailleurs un désir, une sécheresse, mais vraiment, il a été investi là-bas. Et c'est un peu partout. Vous avez vu l'école où Shalim ou Karim s'est battu. On a voulu transformer cette école publique en un marché commercial pour nourrir les Libanais. Eh bien, le chef d'État a récupéré cet espace-là. on a conçu un établissement aujourd'hui qui fait la fierté du peuple. Nous ne pouvons qu'encourager notre héros national puisqu'on est au libre des mains. Nous faisons tout simplement que les mains de nos ancêtres vont tout faire pour le protéger contre ces conspirateurs, ces calomniateurs, ces dénateurs et qui, aujourd'hui, arrivent à remettre en place un certain nombre de mécanismes pour pouvoir s'accaparer du nouveau droit. Il est hors de question que la population puisse laisser encore le Parti démocratique à venir au pouvoir. Je vais vous dire, c'est vrai, il était malédicé. Ah bon ? L'autre là, il s'appelle comment Billy Binzé sur le terrain, hein ? Billy Binzé, je vous dis, il n'ira pas. Billy Binzé, il est d'abord sous la malédiction de l'honneur, non ? On avait des amis qui ont dit que Billy Binzé, il avait des amis avec sa petite et son personnel ne va jamais oublier justement cette inoblue. Billy Binzé a eu un avantage d'avoir bénéficié de la gestion de pouvoir. Il vous souviendra, il y a un homme qui a dit que Billy Binzé, depuis le lycée, avec beaucoup d'autres acteurs politiques que j'étais le nom, qui travaillait déjà avec le service spécial de la prise en main. Donc c'est quelqu'un qui a reçu du père Poulban du sol, cette science de la manipulation. C'est quelqu'un qui utilise un véritable intriguant. C'est pas quelqu'un, vous le suivez, là, il va vous laisser en bourse. Parce qu'il vous dit qu'il soit le matériel, le nom de mine a changé. Il est comme c'est le positif parfait du père Poulban. Quand il était ministre, pour ceux qui ne le savent pas, il avait fait ce qu'on appelle un chèque blanc. Donc un chèque sans provision. Il a pris la voiture et il allait en campagne. Il avait la voiture, il a donné un peu d'argent, il a refusé le prix. La personne, la propriété, elle a fait confiance à la justice et on a un cancer à l'école des ministres. Il y a comme un truc là-bas au Québec. Si les gens ne le savent pas, pourquoi est-ce qu'il était fait comme ça ? Il est ministre, il refuse de payer la voiture de quelqu'un qu'il a pris, accredit. Et vous pensez qu'il est quelqu'un comme ça, il est normal. Et il veut devenir président. Président de laquelle ? Je ne sais pas peut-être la réplique de Makoku, même les femmes de Makoku pendant les élections, à prioriser les éléphants. Il a donné les candidats aux éléphants. Il leur a donné les passeports, les services, les passeports diplomatiques aux populations de Makoku. À prioriser, il leur a donné les passeports pour voter les éléphants. Les personnes qui devaient être censées de voter le Parti des démocraties qui ont donné ces femmes-là étaient abandonnées. Les éléphants venaient manger leur plantation et elles ne pouvaient rien faire. Malgré que il était premier ministre, il était premier ministre, Malaisie, dans l'Obuébino. L'Obuébino, c'est la dernière province de notre pays en termes de développement. En termes de développement. C'est une véritable catastrophe là. Donc, elle est produite. Il ne peut pas être une véritable alternative. de l'Obuébino. Vous voyez, le député de l'Anne-Sélie, qui a fait un chemin très simple sur les déficits en matière des réseaux routiers. Il va jusqu'à dire que non, le député de l'Anne-Baréné ne sait pas compter l'économique. Là, on a encore pêché. vous avez dit 5 000 logements par an multipliés par 14 ans, ça fait une ration de commune. Il dit non, les opposants ne savent pas coûter, on a conçu beaucoup de mesures. Quelqu'un qui est en permanence contre l'économie. Il se lève un bon matin, il dit non, Ali Bongo Liban est en parfait état de sa vie. Ali Bongo Liban perd le froid, il va l'assembler. Il dit non, Ali Bongo Liban n'est plus apte à diriger le pays. Ali Bongo Liban était apte à diriger l'État. L'État d'abonnement. On le rend, le vice-président, il va ramasser le pauvre Tontu de Mekambo, il le met là, et il va prendre la pauvre Angéline Goma, qui n'avait aucun problème, il met là, il prend Jean-Luc Calimard, le fuyé, le vice-marie, il le met là. Lui-même, il se positionne comme vice-président parce qu'il veut s'accompagner du PDG. Le parti de Kamad a pris ma militaire numéro 2. Mais arrête, c'est véritable négalomale. Et il s'arrête, il ne fait pas la défense de lui, il le traite au tribunal, il n'a qu'à enlever le coup. Il n'a qu'à l'électionneur du vice-président du parti, il dit non, il est simple militaire. Mais il y a le procès en cours là. Comment on peut donner de la valeur, de la considération à un militaire comme ça ? Il est la même accès que moi, c'est quelqu'un qui a une langue vaccinée. C'est un fils des parolis. Et il faut avoir les peurs des fils des pasteurs, des prophètes qui les gardent parce que Satan leur a pris l'art de celui de mentir le peuple. à l'école divisé, le peuple a été naté. C'est pas possible. Il pleure là, ça rétrait que le ministre l'a raté. Il fallait avoir 18 mois. 18 mois, il va avoir un régime spécial des vêtements. C'est 120 millions de Français par an si on ne vous dit pas. Donc, 10 millions par mois avec les voitures, avec les gardiens des ménagers à l'école divisé. C'était pour ce cadeau, il n'a jamais rien dépensé comme ce soir. Il a le courant cadeau, il a les voitures cadeaux, tout ça, tout est cadeau. Et c'est pourquoi il pourrait dire aux populations que vous vivez au-dessus de vos moyens. Regardez un premier ministre qui vit son population et qui vit en déçà d'un dollar par jour de 450. Il dit vous venez au-dessus de vos moyens. Quelqu'un avec un dollar peut vivre au-dessus de ses moyens. Il y a encore une population de salles quantiques que nous, vous savez, ces gens-là ne votent pas pour le développement, ils ne votent pas pour aller au Gord du Bar ou le système. Ils votent contre toute expérience. Ça, ce sont les théories de l'Église catholique. pour spoiler les gens. Oh non, il vaut mieux être pauvre sur terre, tu seras riche au ciel. C'est faux. Si tu es pauvre sur terre, tu seras aussi pauvre sur terre. C'est pas possible pour toi d'être pauvre sur terre et être riche au ciel ce n'est pas possible. Je ne connais pas le nom de Dieu. Dieu, il est pauvre, je n'en connais pas. David que je représente, fils de Salomon, était le père de la sagesse riche. Jésus. Il était riche. Salomon, c'était l'homme le plus fortuné de l'humanité. Joseph, n'avait même pas accès à l'écriture. Il ne pouvait pas apprendre à aller à l'université. Il était le plus intelligent de toute l'humanité. Il avait appris l'économie là où? Jésus, lui c'est quand même le mec, c'est le superbe. vous allez à lire, vous allez à lire, connaissez le verset 3, on dit en Jésus, il était caché dans les saisons de la sagesse. Jésus, il disait à Pierre, prends l'ançon, jette alors le premier poisson, tu prends l'or, va faire un poids, six ans. Vous connaissez le nombre de milliards de poissons qui sont dans les zones du Gabon? C'est celle qui nous met le coût. Les Gabonais n'arrivent pas à manger les poissons. Ils sont plus pauvres que les étrangers qui viennent pêcher leurs poissons. Ah! C'est vraiment étonnant. Un pays riche, la population est pauvre, la plus pauvre de l'humain. La pauvreté, elle est mentale, monsieur Henrique. La pauvreté, elle est mentale. La pauvreté, c'est la sécheresse intellectuelle qui rend les gens pauvres. Vous avez l'eau, prendre l'ançon, aller pêcher un poisson, on n'est pas capables. Nos barons au village, ils font même l'examen, on n'est pas capables. Mais ils tombent prendre son trémage, accélérer son trémage chaque week-end. Ils parlent, ils passent, les poissons, le mâchon, le câble, ils rentrent dans la maison au calme. Ils mangent avec ses enfants. Le reste, ils... Dis-moi aux conférences. Les Gabonais font un petit peu. Et là, tu le vois, le pays ne mange pas. ils vont, parce que moi-même, ils me disent qu'ils ruit, ça va nous ruit, comme tu n'as pas chaud. Ils ont dit qu'ils vont te jouer le travail. T'a été traçä, Tu étais dans le système de la ligne ongolive. 44… 52… Tu n'as pas eu au travail. C'est en 9 mois qu'on l'a dit que maman tu jouais le sou. C'est le gouvernement de l'origine que tu dis que tu vas aller faire le concours. Que tu vas gagner le concours. Tu fais ça comment ? Tu vas faire le concours. Tu fais ça. Tu fais le concours. Tu fais ça comment ? Mon père était lié. Il était à l'école. De toute façon, il s'agit. Allez-y vérifier son nom. Il a l'un des acquis. Et ça me faisait Gabriel. Vous savez combien de concours ? Combien de concours ? Il a fait ça. Dès qu'on voyait ce match. Il s'est passé. Oh, c'est ton père qui était ici. Les échoués. que mon père mettait jouer. Ils sont devenus des amis. Et ses parents, ils étaient là-bas. Ils ont dit, ils vont me faire sa vie. Donc la famille Bongo en fait des samediens, vous allez payer très cher. Il faut faire attention à les Bongo. Le patronisme là que vous jouez là. Même les Bongo collatéos qui n'auront aucun lien. Ils vont payer chèrement pour rien. Ils vont payer pour vous. Moi, j'ai très conseillé de... Mais le Gabonais qui a donné le Gabonais qui a donné son enfant qui a fait les jumeaux où il a mis la fille... Non, il a mis Ali Bongo et l'enfant, il a mis Zidia. Donc il faut aussi payer les dégâts que pour la terre. Mon frère, j'ai rencontré un fils de Moumouki. Et voilà, c'est ce qu'il y a à l'université où j'étais. À l'étranger. Le propriétaire de l'université a dit, il faut chercher là où ton père avait conçu l'université. Voilà. Parce que ton père a vu toutes les possibilités de construire les universités pour apprendre. La plus belle, Marie-Manuel Moumouki et la saison de son université. Fabrice, en dit local, vous le chassez de l'université, il fallait apprendre la philosophie. Il est bien philosophe comme l'Aminia. Il fallait apprendre les lettres monnaies. Il allait investir le sang de la mer qui ne paie même pas. Mais je le mets, il avait le lycée scientifique là-bas, Kouya. Il lui a arraché le lycée dans la forêt de la barbe. Mais monsieur... Éric Côté, il faut investir dans l'éducation. Il faut investir dans la santé. Il faut investir dans les infrastructures. Arrêtez de distraire le président en le baladant en tout voie de l'étoile. Sinon, on ne va pas s'en soutenir. Et Ali Bommouba, il a mis au défi de faire mieux que lui. N'oublions pas cela. On a 9 ans qui ont commencé à critiquer un corps. On a pris beaucoup d'argent déjà de la lettre et il n'y a pas de risque. Monsieur le Président, je vous en prie. Avec toute la force de mon ultime conviction. Donc, ça veut dire que... Le Siengho, mettez à côté les gens. Il va vous démenter tous les faux économistes. Les économistes de Pangloss, les universités de Poubles et Paris. Ils n'ont pas les faits, le mensonge. Ton grand fait, le bâle. Ton grand fait, il est quoi ? Le ministre du Petron. Marcel Abégué. Il n'y a jamais préféré, le mâle. Parce que si le mâle est là, c'est la fin pour le mâle. En tout cas, l'équipe est là. On est au frère. On a la fin de live. C'était, on venait parler de Gerva Ango, un compatriote gabonais entrepreneur au niveau du Sénégal qui est victime d'une escroquerie en bande organisée. Une escroquerie internationale. Une escroquerie internationale. Donc, le grand Marcel Ibama soit salué. Achille Moussavou soit salué. Marcel Ibama, ton... Non, je dis qu'il soit salué. Il est de l'activiste. Marcel Ibama, il est député de la transition. Jean-Rémi, il est sénateur. Oui. Justine Maladé. Oh, lui, il est sénateur. En 2015, il est sénateur. À l'époque d'Ali, les gens n'ont pas. Ton frère, c'est bien. qui a l'air les chaussures et les cheveux comme moi-même. Comment la t'as dit ? Il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est où ? C'est là. Conseil de prison. La vie, il est là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Conseil de prison. Non, Qui l'aurait pris ? Non, il n'aurait pas là. Conseil de prison. Mais jusque là, vous ne voyez pas pour l'idée que vous avez venu au souverain. Oui, il est venu au souverain. Vous-même, vous allez mourir. Qui vous dit quand vous mangez, c'est même que vous êtes au conseil. Là, je vais me mettre tout le monde. C'est là. Voilà, on a un pays qui est là. On est dans la plage. Dans la place. Dans l'île, il peut faire l'os quelque chose. Vous avez Cédric là. Il me dit non. Voilà. Bon, il y a des autres qui connaissent ça. C'est le but. Voilà. Et ici, vous avez le citoyen de bonne moralité. Calme, voilà. Hein ? Tu joues la chapelleur. Tu le vois. Tu le vois. Ah bon ? C'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. C'est la bonne moralité. Je pense que je parle en chéris, c'est dit qu'aujourd'hui, Jomaïfa est Oshman Songo. Ce n'est pas les Focanis. Et aujourd'hui, nous pensons que ce problème de Gervango va être pris en compte par le nouveau président du Sénégal. Parce qu'il faudrait que vous sachiez que le Gabon et le Sénégal sont deux fois amis depuis longtemps. Depuis des décennies. Donc, nous n'avons pas nous divisé pour ce problème. Il faudrait que le président du Sénégal doit faire arrêter ce monsieur qui a pollué le Gabonais. Parce que tous les véhicules que vous voyez au Gabon sont les vendeurs des cafés tout bas qui connaissent les cafés tout bas. On n'a pas été les vendre les barouches et les tissées. On n'a pas été les vendre le wax et le pain au Gabon et les magasins. On n'a pas été des Sénégal qui fait leur commerce. Ils font les activités tranquillement. Ils perdent les cas de séjour comme ils se doivent. Mais nous pensons que par la coopération entre Gabon et le Sénégal nous sommes amis et respectés les Gabonais aussi dans votre pays. Donc, nous ne voulons pas la division. Nous restons un en tant que africain. Si vous avez pu polluer un Gabonais et dépenser des centaines de millions qu'il pourrait investir dans son pays dans la méchancité. Donc, nous attendons au retour d'ici deux ou trois mois que le Roussement Songo et le Jumai Faye s'assayent au Sénégal pour régler ce problème. Et j'interprète le gouvernement pour dire que le gouvernement est en tant que sur le Nouveau-Gabon. Le peuple gabonais vous inspire sous votre sort. Pourquoi je le dis ? Pourquoi ? Parce que le gouvernement est en tant que dans la transition. Nous pensons que ça permet à la transition que le gouvernement peut se développer. Ça permet à la transition que les problèmes des Gabonais se résoudent. Donc, il faudrait que vous pensez à ce problème de Jérard Ango qui était pollué au Sénégal. C'est un problème qu'il faut résoudre parce que le gouvernement peut récupérer son argent au Sénégal et venir d'être ici. Puisque le régime de ce n'est plus au pouvoir. Le régime de ce n'est plus au pouvoir et ce que c'est la bande de ces cléptomans qu'on peut dire cléptomans et espoliateurs qui ont expliqué le Sénégal gabonais par la haine. D'ailleurs, on ignore que beaucoup des entrepreneurs gabonais et des entrepreneurs sénégalais sont au Gabon. Ils ont les marchés de l'État. On ne les dérange pas. Aucun activiste n'appelle les Sénégalais au Gabon qui sont au cœur de chantier. On ne fait que les Sénégalais qui viennent ici. Il y a beaucoup des manabous qui escroquent les fonctionnaires gabonais. Ils divisent les familles gabonaises. On n'est pas le rendez-vous. On ne vous fait pas les sénés. Il ne faudrait pas qu'il y ait des problèmes entre le Gabon au Sénégal. On reste à faire amis que ce n'est pas l'africanisme. Le Gabon sera tout à l'affaire. Je vous remercie. Moi, je peux en avouer que Dieu garde le Gabon. On a tout fait. L'autre citoyen de bonne moralité. Et ça, on fait la félicité. Bon. Big up, big up, big up. Voilà. On n'a plus le peuple local en otage. On n'a plus les sorties.